Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue de l'émission de débats du studio Tamanin sur votre radio C'est en réponse à la crise migratoire à laquelle l'Union Européenne fait face que les chefs d'Etat de l'UE se réunissent actuellement en Belgique avec pour objectif d'endiguer rapidement les flux migratoires et protéger les frontières extérieures de l'UE Réduire la migration illégale et préserver l'intégrité de l'espace Schengen est donc l'objectif du Conseil Européen sur l'immigration qui se déroule actuellement à Bruxelles en Belgique Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous allons parler dans le Grand Dialogue de ce jeudi 20 octobre d'immigration des causes, des conséquences, mais également de cette perception de l'opinion publique de ces pays d'accueil principalement européens Pour ce faire, nous avons invité le docteur Faudetandigoura, il est sociologue et enseignant à l'Université de Bamako Amedi Diara, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de France Des Maliens de France, pardon, sera en ligne Cédou Koulibaly de l'ADEME, Association pour la Défense des Immigrés Maliens, il est ancien migrant Et enfin, Andrea De Giorgio, journaliste freelance italien Je suis Ousmane Diadjetouré à la présentation, la mise en onde est assurée par Félie Dambélé Bienvenue On parle de plus de 140 000 migrants arrivés en Italie l'année dernière Avec ses nombreuses pertes en vies humaines dans la Méditerranée L'immigration clandestine semble être un moyen privilégié de réussite pour beaucoup d'Africains Il faut toutefois souligner que certains Africains, comme ces nombreux Syriens, fuient des guerres ou des régimes dictatoriaux Tous n'aspirent tout simplement qu'à un mieux vivre Le Conseil européen invite la haute représentante et les États membres à être attentifs aux facteurs susceptibles d'entraîner des flux migratoires et à agir sur ces facteurs Une mise en oeuvre rapide des résolutions du sommet de la Vallette de novembre 2015 a été demandée Selon un rapport de juillet 2014 d'Amnesty International France Les conflits, la persécution ou la pauvreté sont à l'origine des départs forcés Un petit nombre de personnes cherche refuge et une vie meilleure en Europe Mais les pays de l'Union Européenne sont de plus en plus déterminés à les empêcher d'entrer Je m'adresse d'abord à vous Andrea de Giordio, vous êtes journaliste freelance italien Quelle est aujourd'hui cette perception justement des Européens face au flux de migrants qui arrivent ? Est-ce que l'opinion publique européenne, principalement italienne puisque vous êtes italien a l'impression que le pays ou l'Europe est envahie ? Sûrement c'est ça la perception des gens en Italie Je peux parler surtout de l'Italie, même si je vis ici en Mali depuis quelques années Mais de l'Europe en général Parce que l'opinion publique est systématiquement bombardée des informations qui ne sont pas forcément vraies Dans le sens que si on regarde les taux d'immigration actuellement, pour exemple en Italie C'est diminué sensiblement par rapport à l'année passée Mais on ne voit pas ce genre de nouvelles dans les médias italiennes Pourquoi ? Selon moi parce qu'il y a un jeu politique très important qui est en train de jouer sur ce sujet Et donc les politiciens européens en général et les Italiens en particulier sont en train de jouer sur ça Jouer sur le ventre de l'opinion publique pour pouvoir, je peux dire, diriger les dialogues Et diriger les débats qui sont en train de passer en Europe sur ce sujet Et c'est très sensible aujourd'hui Merci beaucoup Là je m'adresse à Amédi Diara Amédi Diara, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France Est-ce que vous me recevez ? Oui Merci de partager ce plateau avec nous Dites-moi, est-ce que vous avez justement cette perception en France par exemple Que le pays est envahi par les immigrés principalement africains ? Le pays est envahi ? Par ces immigrés principalement africains Est-ce qu'il y a cette perception des Français qu'ils sont envahis ? C'est la perception des gens qui ont une courte vue C'est pas nouveau Parce qu'il y a aussi des politiciens Qui font peur aux populations Et qui agitent le spectre de l'envahissement Des envahisseurs C'est un peu mieux comme le monde Parce qu'on sait que la deuxième guerre mondiale Elle a eu lieu parce que des gens ont agité ce même discours L'ont utilisé à autant Mais il y a aussi une autre phase de population en Europe Qui ne prête pas de fin à cette vision Qui sont prêts quand on voit en Italie, en France Vous allez à Calais C'est des Français qui se mobilisent pour accueillir C'est des Français qui se mobilisent pour assurer la protection C'est vrai que le Calais ce n'est pas des conditions idéales Mais bon, vous avez aussi des femmes et des hommes Qui sont prêts à aider ces migrants A les accueillir Parce qu'ils savent qu'ils ne quittent pas De leur pays de gâteau de terre Merci Abadidjara Restez avec nous pour la suite de cette émission Cédu Kouloubali Vous êtes secrétaire général Si je ne me trompe pas De l'ADEME Association pour la défense des émigrés maliens Vous êtes vous-même ancien migrant Vous avez vécu en France Alors, dites-moi, pourquoi a-t-on régulièrement Ces flux de migrants africains Principalement maliens Qui arrivent en Europe ? Bon Ce serait une très bonne idée Mais on va essayer un peu avec le français Pour nos auditeurs On va essayer en français Merci de la compréhension D'accord, bon Et ça que vous avez déduit là Le problème des migrants en France Avec le Malien Tu sais Le Malien est obligé De voyager obligatoirement Pourquoi le Malien est obligé d'aller en France Et à l'Italie Dans tous les pays du monde Parce que si tu vois que Le Malien aujourd'hui Vraiment On a un problème de travail On a un problème de travail aujourd'hui Donc il y a le chômage Qui pousse les gens à partir Exactement Le chômage qui pousse les gens à partir Et puis il n'y a pas de pluie cassée Parce qu'on n'a pas juste de travail Pour qu'on puisse nourrir les familles On est obligé de partir en Europe C'est obligatoirement Sinon, si on a le travail ici Par exemple, on a des terres ici On a beaucoup de terres en Mali ici Mais si on a quelqu'un Qui peut nous défendre du travail On ne pousse pas Parce qu'on a des terres ici Si vous avez justement Tout ce qu'il faut pour vivre au Mali Vous allez rester Exactement Il n'y a aucun problème Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir ? Bon On ne peut pas pousser de retourner au Mali aujourd'hui Parce que pourquoi ? Si vous retournez de venir ici Comment tu vas te travailler ? Comment tu vas te trouver de travail ? Ce n'est pas possible Tu ne peux pas travailler où ? Si vous retournez ici Tu vas te venir Commençant à zéro à la base Parce que moi je vais le voir C'est le 21e passé J'ai tout parti en Maroc Avec 17 pays là On a fait une conférence On a fait un débat en Maroc Pendant 10 jours Le problème des migrants Le problème des migrants Le lac qui traverse C'est d'aller à l'Italie En Espagne En Libye On était à voir tout ça Parce que si tu vois On était à voir les migrants Qui sont là-bas On te demandait Pourquoi vous venez De rentrer en mer Pour te tuer ? Il a dit Mon père On est obligé de mort à la mer Parce que pourquoi ? Le pays On n'a rien là-bas Il faut mieux qu'on mord à la mer C'est mieux qu'on retourne au pays Parce que si on est retourné au pays Ça devient la même chose On a fait rencontrer Beaucoup de migrants À Tanzan À Rabat Là qui traversaient D'aller à l'Italie Là qui traversaient D'aller à l'Espagne On a traversé le 20e Parce qu'on avait 10 jours Confrance là-bas Avec 17 pays De problèmes de migrants Merci beaucoup Monsieur Koulibaly Restez avec nous Pour la suite De cette émission Docteur Foudetandigoura Vous êtes sociologue Et enseignant À l'université de Bamako Vous avez produit d'ailleurs Une thèse justement Pour ce phénomène Sur ce phénomène De l'immigration Aujourd'hui Quelles sont les zones De départ en général ? Quels sont les pays Qui produisent Le plus grand nombre De candidats À l'immigration ? Bon actuellement On ne peut pas dire Que c'est en Afrique Vu les conflits Qui se passent On va dire Les pays africains Bon les pays africains Pour le cas spécifique De la France Que je connais très bien Eh bien il y a le Mali Il y a le Sénégal Il y a la Mauritanie Ce qu'on appelle Le bassin du fleuve Sénégal Ce sont ces zones-là Qui produisent plus de migrants Donc la Côte d'Ivoire C'est avec la guerre Qu'on les voit Beaucoup plus En Europe Donc c'est principalement Les pays du bassin Du fleuve Sénégal Et aussi Si on prend le cas De l'Afrique du Nord C'est l'Algérie Et le Maroc Pour le cas de la France Mais je voudrais Surtout préciser Qu'il y a une Criminalisation Du phénomène migratoire En France Et dans beaucoup de pays C'est-à-dire que On a transposé L'immigration Dans le domaine politique D'ailleurs on voit Beaucoup de partis politiques Qui en ont fait Des arguments électoralistes La Ligue du Nord En Italie Il y a le Dei républicanel En Allemagne Il y a une montée Fulgurante de l'extrême droite En Europe Oui absolument Les partis d'extrême droite Qui jouent sur cette fibre Patriotique Et qui fait peur Aux Européens Et sinon Les gens sont surpris Quand on dit Que la majeure partie De l'immigration malienne Par exemple Ça se passe en Afrique Oui 80% C'est en Afrique Ce n'est pas en Europe Mais parce que C'est surmédiatisé On sort à l'attirer Les migrants C'est une immigration inter-africaine Qui est beaucoup plus développée Justement en Afrique Oui en Afrique Que en Europe Mais malgré tout Cela ne sort pas Ça ne saute pas aux yeux Si on demande Les gens en Europe En France par exemple Ils ont ce sentiment Effectivement D'être envahis Mais c'est instrumenté C'est construit C'est le discours politique L'effritement De niveau de vie L'effritement Du travail Le chômage Immigration et chômage Immigration et délinquance Immigration et Effritement De conditions de vie Et donc tout ceci est construit Et ça fait peur Effectivement aux citoyens Parce que les votes Ça compte beaucoup Il faut les protéger aussi Donc il y a ce phénomène Là qu'il ne faut pas Qu'il faut quand même Mettre en relation Le discours politique Et la peur Que cela a Sur les citoyens Est-ce qu'il faut Forcément aller En Europe Justement Pour avoir La belle vie Est-ce qu'on ne peut pas Justement rester en Afrique Rester dans nos différents pays Et prospérer ? Bien sûr Qu'on peut rester D'ailleurs Je rappelle que Le droit de bouger C'est un droit Foré Donc les individus Peuvent bouger De façon libre C'est dans la charte Des Nations Unies Au temps où c'était libre Les gens ne s'installaient pas Quand c'était libre Le va-et-vient Alors mais Il y a un idéal Il y a un mythe De l'Europe aussi Entretenu par les migrants Justement Qui fait que On a l'impression Que les gens Qui vont en Europe S'enrichissent forcément Par tous les moyens Et les migrants Entretiennent aussi ce mythe Ils reviennent avec Des valises neuves Des liasses de billets Voilà Des habits neufs Et donc Ça donne l'impression Et malheureusement Pour la région des Cailles Je précise que De plus en plus L'école Ne symbolise plus la réussite La réussite Ce sont les frères Qui sont partis en France Qui reviennent Qui construisent Des centres de santé Voilà C'est eux la réussite Et l'école N'est plus la réussite Malheureusement Dans ces zones de départ Merci Restez avec nous Andrea De Giorgio Vous êtes journaliste Freelance italien Basé à Bamako Dites-moi Est-ce qu'il y a Énormément de pression De justement Cette opinion publique Sur les dirigeants européens Parce que Quand on entend La chancelat Merkel Qui était au Mali Il y a encore Moins de 10 jours Et qui promet Aux Allemands D'être plus strictes Par rapport justement A ce flux migratoire Est-ce qu'il y a Énormément de pression Sur ces dirigeants-là Je pense plutôt Que comme on venait On venait de dire Que la pression C'est plutôt Des médias Qui sont en train D'instrumentaliser Cet sujet Et donc Dirigé par Les politiciens Envers l'opinion publique Par contre Il y a aussi Comme on disait Tout à l'heure Il y a aussi Un parti de l'opinion publique Que c'est moins médiatisé Sûrement Mais qui Il mit la pression Sur les dirigeants Pour accueillir Pour accueillir Beaucoup plus Des Africains Dans le sens Qu'on parle Maintenant En Europe Dans l'Union Européenne On a vu Federica Mogherini Qui est italienne Aussi Elle a parlé Ça fait deux jours Sur Sur l'immigration compact Donc Toutes les L'argent Qui est mis Sur le plateau Par l'Union Européenne Qui a déjà fait ça Avec la Turquie Et on a vu Avec quels résultats Donc Avec Maintenant La Turquie Est en train De stopper Les Afghans Et les Syriens Surtout Qui sont en train De prendre la route Pour aller en Europe Donc D'un côté On fait ça D'un autre côté On utilise La distinction Entre réfugiés Comme les Syriens Par exemple Dans le cas De l'Allemagne Surtout Et Les émigrés Les immigrés Économiques Comme on appelle Mais ça aussi C'est une politisation Justement De ça Parce qu'en fait Il n'y a pas que ça On ne peut pas dire Qui est en train De fuir de la guerre On va les accueillir Et qui est en train De faire la migration Comme on disait La migration circulaire Quand la migration Était libre Était circulaire Les gens partaient Et revenaient Mais maintenant Avec la criminalisation Et tous les effets Néfastes Qu'on voit On voit dans ça Même l'opinion publique Est très effraye Dans ce contexte Parce qu'ils n'arrivent plus À faire la pression Et à exprimer Leur naturelle Envie de partage Et de bienvenue Envers les gens Qui sont toujours Venus en Europe L'être humain est fait Pour bouger Comme les oiseaux Les oiseaux Ou les animaux Donc Qu'est-ce qu'on vit Maintenant Aujourd'hui C'est vraiment Une situation Pénible Parce que tout ça Ça retombe Sur la condition Des migrants Dans la sur-région On voit souvent En Europe On part des migrants Quand ils arrivent Dans la mer méditerranée Donc on les voit En tant que réfugiés Demandeurs d'asile Ou bien comme des victimes Des voyages Donc des gens Qui meurent dans la mer Mais il y a plein de gens Qui meurent dans le désert aussi Il y a plein de gens Il y a plein d'Africains aussi Qui profitent Sur les deux de ces gens Et ils demandent Beaucoup d'argent Pour faire ce voyage Et donc Tous les Les politiciens Qui sont en train De parler de ça Ou de décider D'envoyer Des millions D'euros C'est pas Des millions On parle de 2 milliards De 300 millions D'euros Qui vont arriver Dans la région Sahélienne A cause de ça Et il n'a qu'à penser A ça Merci Quelques secondes de pause Nous reviendrons Pour la suite De cette émission Vous écoutez Studio Tamani Votre avis nous intéresse Écrivez vos commentaires Et suggestions Sur la page Facebook Et dialoguez avec nous Studio Tamani C'est aussi les réseaux sociaux Studio Tamani Voilà Alors aujourd'hui Amédi Djarra Je m'adresse à vous Vous êtes le président Du Haut Conseil des Maléens de France Dites-moi Moi quand je vois Par exemple Une organisation Comme la CCPIA Qui s'occupe Justement des cas De dominés en France Ça me montre Quand même Que même en France Tout n'est pas rose Pourquoi forcément Les gens veulent y aller Est-ce que la vie Est-ce que la vie Est rose en France Par exemple Non La vie n'est pas rose en France Sauf que Il ne faut pas oublier Que nous sommes Dans la mondialisation Qu'est-ce que ça induit Vous regardez la La chaîne Qui est De 24h sur 24 Qu'est-ce qu'il montre Il montre tout Ce qui est Presque on peut dire Les 80% des images Ils montrent de l'Occident L'Occident Comme c'est beau L'Occident c'est moderne L'Occident etc. Aujourd'hui On ne peut pas empêcher Un enfant On ne peut pas empêcher Un jeune De regarder la télé Et de rêver Et qu'est-ce qu'il a en tête Si ces images-là Qui sont là C'est les images Qui viennent des Etats-Unis De la France Ou d'autres pays Moi aussi Une fois que j'y aille Et vous retiendrez Qu'aujourd'hui Il y a Deux phénomènes Qui sont extraordinaires Même le pauvre A un téléphone portable Au Maris Même le pauvre Celui qui n'a pas De fils Il n'a pas de fils En France Ou aux Etats-Unis Ou ailleurs Il a quand même Un téléphone portable Un téléphone portable C'est pourquoi ? C'est pour communiquer C'est pour un certain Nombre de choses Mais qui ne sont pas Indispensables Par exemple Pour manger Pour boire Etc Donc C'est Ce phénomène-là Aujourd'hui Contre lesquels On n'a pas On n'a pas De grands moyens C'est les mêmes Qui ne veulent pas Que les gens Aillent chez eux Dans le monde occidental Qui déverse Tout C'est que Tout ce qu'il consomme Ou qu'il ne peut Lui ne veut pas Consommer Qu'il le déverse En Afrique Pour l'avoir Il faut de l'argent Et bien Ça coûte les gens A imaginer Que là où D'où viennent ces choses-là Là-bas Il y a beaucoup de choses Il y a les richesses C'est vrai Il n'y a pas Il y a des richesses Mais Ce n'est pas Peut-être Ce n'est pas Comme le pensent Les autres Avant de venir En France En Allemagne En Angleterre Aux Etats-Unis Et ailleurs Ça c'est La cause même Du départ des gens L'autre C'est Le phénomène Indépendant De la volonté Des gens Ça peut être La guerre Ça peut être Les catastrophes Naturelles Aujourd'hui Là c'est vrai Le terrain De prédilection Pour l'immigration En tous les cas L'immigration africaine C'est l'Afrique Il y a 10 à 20 fois plus D'Africains Qui Inutent en Afrique Entre les différents pays Que l'extérieur de l'Afrique Merci 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 Amédi Vous m'entendez Restez avec nous Pour d'autres questions On reviendra Le temps de faire réagir Cédou Koulibaly De l'association Pour la défense Des immigrés Maliens Cédou Alors dites-moi Est-ce qu'il n'y a pas De possibilité Justement Pour quelqu'un comme vous De rester au Mali Parce que Est-ce que ça ne peut pas Avoir justement Des conséquences Sur le Mali Si tout le monde s'en va C'est très bien On a des possibilités De rester au Mali Si on a des moyens Si on a des moyens On a obligé de rester au Mali Et puis il y a du travail au Mali ici Il y a du travail au Mali ici Il y a des terres au Mali ici Avant d'aller mourir A la mer Ou avant d'aller mourir En deux heures Si l'État Il a retourné Ton dos Pour la population Des Maliens On est boussé Parce qu'on a travaillé Donc s'il y a Souvisamment d'investissement Aujourd'hui On a beaucoup de travail ici On a beaucoup de terres ici On a beaucoup de terres au Mali ici On a beaucoup de terres au Mali ici Pourquoi l'État Il ne peut pas Ouvrir le travail Pour l'immigration Pour la population des Maliens C'est parce qu'on bousse Sinon il y a du travail aussi au Mali ici Si quelqu'un dit Il n'y a pas de travail C'est faux Il y a du travail au Mali ici Mais c'est l'État C'est l'État C'est l'État C'est l'État Donc vous pensez Que la responsabilité Aujourd'hui incombe A l'État malien Ça c'est très clair net C'est très clair net Si on a travaillé C'est pourquoi on ne bousse pas Parce que c'est pas la peine D'aller mourir à la terre Comment ça fait Deux heures Or que si quelqu'un C'est un Mali qui a travaillé C'est qu'il a gagné Même à 75 000 francs Par mois aujourd'hui Europe aujourd'hui C'est très très difficile Très très difficile Si tu partais au Fayot aujourd'hui Tu n'auras même pas de lois à boire Tu n'as même pas de manger Et ça c'est quoi ça ? Ça c'est pas bon Tu n'as même pas Le docteur l'a dit tout à l'heure Aujourd'hui Est-ce que justement Ces facteurs-là Doivent encourager encore les départs ? Non C'est obligé Parce qu'il est obligé D'encourager d'aller Si on a du travail C'est ça que moi j'ai dit toujours Si on a du travail Pourquoi le peuple malien Le peuple malien ne peut pas rester ici ? Si tu vois qu'on construit Les centres de santé au Mali Et les barrages Et n'importe quoi Des nourris des familles C'est à cause des migrations Si on n'est pas en migrations On ne peut pas Le Mali ça définit C'est foutu maintenant Merci Ça c'est vrai Si on n'est pas en migrations Le Mali c'est devenu foutu maintenant C'est fini Merci beaucoup Mais si on ne travaille Pourquoi on ne reste pas ? Il y a de travail ici Il y a de travail au Mali Merci beaucoup Docteur Foudier Tandigoura Vous êtes sociologue Et enseignant à l'université de Bamako Quelles peuvent être Certaines des conséquences Justement sur des pays Comme le Mali ? Bon déjà Des départs Parce qu'on voit quand même Un certain nombre de candidats au départ Oui il y en a plein Ce qui est déporable C'est quand même le départ des jeunes Des braves valiers de plus en plus Surtout des diplômés Des gens qui s'estiment N'avoir pas de perspective A l'issue des études Et donc Quand on sait que L'État investit quand même Beaucoup de millions Pour former un étudiant Par exemple Jusqu'à la fin du cycle Et il n'y a plus de bagages Pour aller Donc c'est une perte énorme Pour l'État Mais c'est aussi une perte Pour l'économie De façon générale Parce que c'est un peu La fuite des bras valides Et donc L'une des premières conséquences C'est D'abord C'est l'effritement A long terme De la production Qu'il s'agit de la production Domestique de la famille Comme c'est le cas Dans la région de Caï Il n'y a plus de gens Pour cultiver Il y a très souvent Des travailleurs saisonniers Qui arrivent Qu'on emploie Payés par l'argent De la migration Parce qu'il n'y a plus de jeunes Justement on a vu Dans le cas de Caï Par exemple Qu'il y a des villages Où on a complètement Pour un pays Avec autant de jeunes On a complètement Des villages qui se vident Et il n'y a plus que Les anciens qui restent au village Oui absolument Parce que Est-ce qu'un pays Peut se développer Comme ça ? Pas du tout Il n'y a aucun pays Au monde Qui s'est développé Sur la base de l'immigration Les Mexicains L'ont fait Pour aller aux Etats-Unis Mais de plus en plus Ils font le chemin vert Pour investir Mais l'immigration A toujours été Une solution temporaire En réalité Ca a été une solution temporaire Les premiers qui sont partis Qui sont issus Du bassin du fleuve Sénégal Sont partis Dans la grande majorité Entre 1974 et 1986 Avant ils partaient Bien sûr Mais la grande période De sécheresse A fait que les gens Sont partis Mais c'est temporaire Ce n'est pas fait Pour que les gens Restent continuellement A faire de l'immigration Un mode de vie Il arriverait un moment Où ça ne peut plus marcher On est à ce niveau-là Où les gens sont entassés Dans leur foyer Et il n'y a même pas de boulot Tu trouves quelqu'un Ça lui fait deux ans Il est là Il ne travaille pas L'intérêt de la migration Ce n'est pas ça C'est quand même De pouvoir travailler A repartirer de l'argent Mais maintenant Le système migratoire Est même en voie De défritement Parce que justement Le problème de l'emploi Se pose en Europe Et c'est fait que Bon est-ce que les gens Doient continuer De partir 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 Eh bien je ne suis pas sûr Qu'aujourd'hui Ce soit la peine Pour le cas de la France Quand même Où les foyers sont bombés De migrants oisifs Qui ne travaillent pas Merci Andrea De Giorgio Vous êtes journaliste italien Freelance basée Abamaco L'Europe a quand même Une population vieillissante Et a besoin de main d'oeuvre Et on a aujourd'hui Un potentiel Quels sont aujourd'hui Leurs recours Pour aller vers une immigration légale C'est bien ça Le point selon moi L'Europe a extrêmement besoin De main d'oeuvre Mais D'un autre côté Si on continue A maintenir La question De migration Dans les termes De sécurité Et dans les termes De la loi Hors de la loi On pourra avoir Des mains d'oeuvre Esclaves Et qui deviennent des esclaves Parce qu'on le sait bien Pour exemple Je parle de mon pays d'origine En Italie Les champs Les agriculteurs Qui cultivent Les tomates Sont Sont surtout Des travailleurs Africains Qui sont là Parce que d'un côté Il n'y en a plus Des Italiens Qui veulent faire Ce travail Et ils veulent faire Pour l'argent Que gagne En africain Et donc Il y a aussi Un système Criminel Là-bas Pour employer Les gens Parce que Les immigrés Les immigrés Qui viennent là-bas Ils partent là-bas Pour travailler Donc C'est ça Qu'ils cherchent Mais Ils sont extrêmement Mal payés Ils n'ont Aucun droit Même si Ça c'est un paradoxe Parce que J'ai rencontré Plein de jeunes Ici En Mali Dans la région Qui disent Je pars là-bas Parce que J'ai vu À la télé Ou sur internet Que là-bas Il y a les droits Donc C'est pas seulement Une question Économique Mais c'est aussi Une question D'idéal Donc Ils ont l'idée Qu'en Europe Ils peuvent travailler Trouver du travail Et Sans être Explotés Donc Mais si on regarde La réalité Maintenant C'est pas ça Donc On a des paradoxes Extrêmes Parce que Comme disait Notre confrère Depuis la France Je suis tout à fait D'accord Avec son approche On est dans La mondialisation La mondialisation Elle fait quoi Aujourd'hui Elle crée Des contresens Incroyables Comme pour exemple Les tomates Au Ghana Il y avait plein De cultivations De tomates Les gens Arrêtent de cultiver Les tomates Là-bas Pour aller En Italie Il y a plein De Ghanéens En Italie Il y a plein De Ghanéens Qui cultivent Les tomates Là-bas Et les tomates Cultivées En Italie Ça Il est vendu Où ? Il est vendu En Afrique De l'Ouest Donc on a Des usines Italiennes Qui font Les tomates Sur les sols Italiennes Ils ont plus De gens De bras valides Pour cultiver ça Ils prendent Pour payer Moën En Italien Une agriculteur italienne Il prend des agriculteurs Qui sont des agriculteurs Qui amènent aussi Leur savoir-faire Tout un bagage De connaissances Et qui est en train De cultiver Les tomates En Italie Qui après Est revendue ici Donc au Ghana On ne produit plus Les tomates Parce qu'il n'y a plus De gens Mais on achète Les tomates De l'Italie Merci beaucoup Pour cette réflexion Très très intéressante A présent On va écouter Justement Cette capsule Un papier De Chekoumar Sacco Du studio Tamanie Qui nous parle Justement De cette réunion De Bruxelles De l'Union Européenne Sur l'immigration Au cours du conseil Les chefs d'état Et de gouvernement Des pays De l'IEE Vont dire Qu'ils veulent Des résultats Mesurables Dans la prévention De l'immigration Illégale Et le retour Des migrants En situation irrégulière Pour cela Ils décideront De créer Et de mettre En oeuvre Les incitations Nécessaires Derrière Le langage Diplomatique Se profile La réduction De l'aide Au développement Et d'une baisse Des échanges Commerciaux Avec les pays Qui ne coopéreront Pas Les autorités Européennes Vellent mettre En place Des mesures Plus strictes Pour identifier Les migrants Illégaux Et les renvoyer En Afrique Par avion Avant le prochain Grand départ Des côtes africaines Au printemps Prochain Magnant aussi La carotte Les dirigeants Des 28 pays Devraient en parallèle Proposer une aide Accrue Et un traitement Commercial Préférentiel Aux états Souhaitant coopérer Cette nouvelle approche Proposée à l'origine Par l'Italie Où débarque La plupart Des réfugiés En provenance D'Afrique Vise au départ Cinq pays Le Nigeria Le Niger Le Sénégal L'Ethiopie Et le Mali Amédi Diara Vous êtes le président Du Haut conseil Des Maliens de France Vous avez entendu Tout à l'heure Cette intervention L'Union Européenne S'apprête à prendre Des mesures drastiques Encore La politique De la carotte Et du bâton Alors est-ce que L'aide A la coopération Ou l'aide Au développement Consécutif Justement au flux De migrants De ces pays-là Est-ce que Ça vous paraît Réalisable Est-ce que C'est censé Comme solution Non L'aide au développement Liée à la question De l'immigration N'est pas efficace D'ailleurs On l'a vu Les années précédentes Quand le précédent Gouvernement A lié les deux Quand on a fait le compte Il n'y a même pas eu Le 20ème De ce qu'il a Espéré En termes De résultats Bas C'est pour dire Quoi C'est que Les mesures Coercitives N'ont jamais Rétenu De grands problèmes Comme celui De la migration Les causes Elles sont multiples Elles sont profondes Vous vous souvenez Au début De la crise Syrienne La crise Dans d'autres pays Andrea Merkel Était la première A dire Il faut être sévère Il faut tout fermer Il a fallu Que le virus saute Pour que Tout le monde Se déverse Et qu'après Elles prennent conscience Et qu'elles recoupent Bon Aujourd'hui C'est l'Allemagne Le pays Qui a fait le maximum Aujourd'hui En Europe Il y a cette différenciation Quand même Entre Ces Syriens Qu'on appelle réfugiés Et ces Africains Qu'on appelle Immigrés illégaux Puisque Même On ne fait pas la différence Entre les Africains Qui fuient Du fait de la guerre Qui peuvent être Dans la même situation Que les Syriens Il y a aujourd'hui Cette grande différence Parce qu'on ne veut pas Regarder la réalité Parce que Quand on pense Que quand on vient d'Afrique Par exemple Quelqu'un qui Américain Qui file la guerre Ou il y a d'autres pays Qui file la guerre On va dire On n'est pas très sûr Parce que Ils sont C'est la même frontière Que tous les autres pays Les communautés Vous prenez Il y a des similitudes Entre les différentes communautés S'ils ne trichent pas Etc Tout ce qui vient De l'Afrique Par rapport à des problèmes Comme celui-là Et bien Le traitement N'est pas le même Que le reste du monde Ça c'est une réalité Donc aujourd'hui L'Union européenne Peut prendre les mesures Sur le papier Les mesures Qu'elle veut Mais tout ce que Ça fait produire C'est les morts Parce qu'on l'a vu Lorsque La situation Et la La situation Était à son paroxysme C'était Toutes les semaines Des bateaux Qui saliraient Des gens Qui mourraient Depuis par centaines Donc Merci Merci Amedidjara Restez connectés On va revenir Juste après Quelques secondes De pause Une réaction Un avis Un commentaire Réagissez sur la page Facebook De Studio Tamani Et restez connectés Avec nous Studio Tamani Sur les réseaux sociaux Pour vous faire entendre Merci de rester connectés De toute façon Leur efficacité Leur efficacité Prove Soit associé A des sujets D'importance Capitale Tel que Le développement Du pays Moi je prends un exemple L'euphorie Le forum des organisations De solidarité internationale Issue des migrations Depuis 2012 Gère un programme Ce programme A apporté au Mali Par le biais Du Haut conseil De Maliens-France Jusqu'à 2014 170 millions Des francs CFA Pour le financement Des projets Et ces projets Sont identifiés Sont connus Et ont été mis en oeuvre Et ont apporté Des solutions Bon des solutions Bien sûr Des petites solutions Des petites et moyennes Entreprises en général Des vraies solutions Des vraies solutions Alors Il est important Que les états Réfléchissent Par rapport à ça Comment associer Les gens Qui ont déjà Une expertise Dans un de même Que le développement Le développement réel A la base Merci beaucoup Amedi Jara Restez connecté Avec nous C'est du Koulibali Vous êtes le représentant De l'association Pour la défense Des immigrés Mali Dites-moi Aujourd'hui Quelle est la solution Justement Pour que Les Maliens Puissent rester Et prospérer Au Mali Qu'est-ce qu'on peut faire Très bien Il y a des solutions Mais il n'y a pas De solution Sans travail Les solutions C'est le travail Alors comment Comment on peut faire Justement Parce qu'on ne peut pas Tous nous asseoir Et attendre Que l'état Nous donne tout Donc qu'est-ce qu'on peut Faire à notre niveau Qu'est-ce que Au niveau de l'ADEME Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous avez Comme solution Pour justement Permettre Ou faciliter La vie Des Maliens Ou à ces anciens immigrés Qui reviennent Les Maliens Qui sont aujourd'hui Au Malinois Ce sont les anciens immigrés En France Parce que je suis rentré En France Depuis les années 78 Jusqu'en 2003 Je suis en France Les difficultés Qui sont là Moi je connais Mais depuis que Moi je venais Au Mali Aujourd'hui Moi je sais que Bien que Le travail qu'on fait En France Ce qu'on a fait ici Le travail qu'on fait En Nathalie Ce qu'on a fait ici Le travail qu'on fait En Maroc Ce qu'on a fait ici Le pays Ça va devenir développé Ça va devenir développé Mais il faut que Parce que Le peuple ne peut pas travailler Le peuple ne peut pas travailler Tu n'es pas de moyens Tu n'es pas de l'argent Tu n'es pas de la machine Comment tu vas travailler Donc aujourd'hui On va dire que Dans ces pays là On vous offre justement Les moyens de travailler Et ici Vous n'avez pas ça Voilà Tout le travail qu'on fait ailleurs On peut faire en Mali ici Tout Le sardinès Comme le Michel vient de dire Le tomate On a des terres Mais si on a travaillé Comme ça en Mali Ce n'est pas la peine On ne bouge pas On ne bouge pas On peut rester au pays Parce que le monde Maintenant c'est très difficile Très très difficile Tant qu'en Mali Aujourd'hui L'État ouvre le travail On reste On reste au Mali On travaille Sans problème D'accord Sans problème Merci beaucoup On reste au travail au Mali Sans problème Merci beaucoup Docteur Tandigoura Le Mali Contrairement à d'autres pays africains A quand même refusé De signer ce fameux accord De reconduite à la frontière C'était sous le président ATT Est-ce que vous pensez Qu'on a bien fait ? Mais il était contraire De ne pas signer En réalité Parce qu'il y a eu Une mobilisation massive Des associations de migrants En France Il y a eu Même des marches Donc On ne pouvait pas le faire Parce que tout simplement Le Mali compte énormément Sur l'argent Rapportré par la migration De travail Savez-vous que ça dépasse L'ère de développement Que la France accorde Par exemple au Mali Donc ce que ces migrants Illégaux ou pas Ramènent dans le pays Est plus conséquent Que ce qu'on nous donne Oui Ils n'ont plus été renouvelés Par exemple le CIGEM Je parle par exemple Du CIGEM Le Centre d'Information Et de gestion d'immigration Il y a d'autres projets Qui n'ont plus été renouvelés Mais je pense que Nos autorités Se sont rendues compte De la complexité du problème Et se sont abstenus De signer les accords De réadmission Bon il y a eu des sanctions Bien sûr Merci docteur Andrea De Giorgio Vous êtes journaliste Italien Basé au Mali Dites-moi Le sommet de la Valette Sur l'immigration Qui a quand même réuni Tous ses chefs d'État Et de gouvernement Européen et africain A dit en son temps Vouloir renforcer Cette coopération Et reléver les défis Que présente la migration Mais exploiter également Les possibilités Qu'elle offre Jusqu'ici Ça a été un discours Où est-ce qu'elle est Cette aide promise Est-ce qu'il y a eu Un déblocage de fonds Justement pour permettre A des pays comme le Mali Comme Koulibaly l'a dit Une aide au développement Conséquente Pour que les candidats À l'immigration Puissent rester Et avoir des options Et des alternatives Chez eux Dès les informations Qu'on a aujourd'hui Les fonds Sont pas encore été débloqués Mais ils vont être débloqués Bientôt Mais selon moi C'est intéressant De débattre Sur comment Ces fonds Ils vont être utilisés Par quel ONG International Local Et surtout De mon expérience Personnelle Je pense que Quand beaucoup d'argent Arrive dans un pays C'est pas vraiment La solution Pour un développement Durable De ce pays Je le souhaite Beaucoup au Mali C'est mon pays D'adoption aussi Mais je pense Que c'est beaucoup Plus intéressant Réfléchir sur le fait Que pour exemple Dans la région des Cailles On a parlé beaucoup De la région des Cailles Parce qu'ils produisent Les 90% Si c'est pas plus Que ça Dès les migrants Maliens En Europe Maintenant Et là-bas La France A eu Un projet Un programme D'aide Au développement Durable Et local Depuis les années 70 Donc depuis Presque L'indépendance De ce pays Le docteur l'a dit Tout à l'heure L'aide au développement L'argent apporté Par les migrants Dépassent justement L'aide au développement Ce n'est pas de nature À encourager Et surtout À utiliser En manière différente Parce que ça Est utilisé Par les communautés Qui connaissent Très bien Leurs besoins Si on part Dans la région De Caille Aujourd'hui On a fait Des recherches On a fait Des reportages Même À montrer En Italie En Europe Depuis là-bas Pour montrer Comme on disait Les pays de départ Les pays de transit Si on part là-bas On ne voit pas Des puits Ou des maraîchages Ou des écoles Ou des centres De formation Financiers Par la France On les voit Mais on les voit Très peu Par rapport À tout l'argent Qui a été injecté Dans la première région Du Mali On voit plutôt Comme on venait De dire les professeurs On voit plutôt Des puits Et des centres De formation Des écoles Construits Par les remises De cet immigrant Donc c'est important Commencer un débat Vrai Véritable Plus serein Et plus Je peux dire vrai Sur cette question Et aussi Les états Les états De départ Et de transit Il faut que Prenne la parole Il faut que Il n'est pas seulement En manière Passif Les bâtons De l'Europe Parce qu'il est En train De s'élever Pour les droits Des migrants Aussi Merci beaucoup Amadie Diara Vous êtes Président Du Haut Conseil Des Maliens De France Est-ce qu'il est Possible Ou même Envisageable De stopper Aujourd'hui Le départ Est-ce que vous parlez ? Non 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 A mon avis Peut-être Le départ Peut-être Diminuer Lorsque Les conditions Les permettent Et pour que Les conditions Les permettent Il faut Que les personnes Volontairement Ne soient pas poussées Par un phénomène Quelconque Parce que Même les pays Les pays développés Les gens partent Quand les statistiques Les démontrent Combien de français Depuis Quelques temps Sont immigrés En Angleterre Et d'autres pays Etc Ce qu'il faut retenir C'est qu'aujourd'hui C'est vrai Qu'il faut que Tout le monde Tous les acteurs Les acteurs privés Les acteurs publics S'asseoir Et réfléchir A comment On peut créer Les conditions D'une vie meilleure Dans le lieu Où on est Et c'est La condition Pour que Les gens Aient le choix De partir Ou de rester Parce que Bon On peut Tout On peut tout Décréter Sur le papier Mais L'être humain Une fois Qu'elle a Poussée Une fois Qu'elle est Dans Comment dirais-je Dans une Certain Dans une condition Qui n'est pas Qui n'est pas Favorable A sa vie Et bien Il arrivera A trouver des moyens De s'échapper Voilà Même s'il y a Le fusil à la tempe Où il y a Le tank De vent Ou des chats Rien ne les empêchera La preuve C'est la mer La plus dangereuse La plus grande Ça ne les retient pas Mais aujourd'hui La réflexion La mer Le désert D'ailleurs Avant la mer Ni le désert Ni le désert Ni la mer N'arrive A arrêter Les gens Mais aujourd'hui C'est vrai Qu'il y a Un certain nombre De potentialités En Afrique Pas seulement au Mali Mais on va parler Du Kamali Il y a des potentialités Au Mali C'est Il faut que Les gens Arrivent A Le Mali Est ingénieux On est capable De créer Des rires M. Koulibaly Il a dit Est-ce qu'il y a Une véritable politique De l'Etat Justement Pour appuyer Cette ingéniosité Malienne Par exemple Allo Amédie Djarra Vous êtes avec nous Oui Est-ce qu'il y a Une véritable politique De l'Etat Justement En deux mots On est presque Au terme de cette émission Est-ce qu'il y a Une véritable politique De l'Etat Pour accompagner Justement Cette ingéniosité Malienne Bon je pense Qu'il y a Des choses Qui sont En train De s'initier Il faut voir Maintenant Moyen Et long terme Qu'est-ce que Ça peut donner Bon Nous En tant qu'immigrant Nous ne sommes pas Associés Tel qu'on le souhaite Nous avons Des idées Nous avons Des potentialités Nous sommes prêts A nous investir Mais Faut-il Que nous ayons L'espace Nécessaire Pas seulement Dans les Discours Ou pas seulement Sur le papier Mais dans la réalité Merci beaucoup Amédi Diara Ceci met donc Un terme A l'émission D'aujourd'hui Je vous signale Que On a invité Le ministère Des Maliens De l'extérieur Faute de calendrier Ils n'ont malheureusement Pas pu être là Cette émission A été réalisée Par Ibrahim Ibrahima Haranjalo Et à demain Et à demain Pour une autre émission Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue De l'émission De débat Du studio Tamanie Sur votre radio Je n'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas Le Grand Dialogue J'ai pas J'ai pas J'ai pas